assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vu qu'on n'a plus le droit de dire salamu alaikum dans ce pays là, bah dorénavant je vous saluerai comme ça et j'ai décidé de reprendre des vidéos malgré ce qui se passe en ce moment sur la sur la Palestine, là on est en train de faire la Shoah la Shoah sur des peuples un peuple sémite, je tiens à le rappeler les palestiniens sont des sémites, exterminer des sémites c'est de l'antisémitisme, je le signale parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit d'être pour la paix on n'a pas le droit d'être humain on n'a pas le droit d'avoir de l'humanité en soi moi je me sens en tant qu'humain je dis que c'est criminel que de tuer des hommes tout simplement, et encore en plus ce sont des sémites, je tiens à le rappeler les palestiniens sont des sémites alors si on tue des sémites, on est un antisémite voilà, je ne suis pas antisémite je dis stop la Shoah en Palestine ça suffit, à un moment donné les gens vont se mettre en colère voilà, alors aujourd'hui on va voir une vidéo c'est une Samsung Samsung qui est en panne mais en fait c'est une télévision incurvée elle est incurvée la télévision mais en fait je l'ai vue tout de suite ici tu vois bien que l'écran il est mort l'écran il est mort alors voilà, ça va être une réparation juste pour de la curiosité je vais essayer de réparer cette télévision là et maintenant elle m'appartient elle me l'a donné vu que l'écran il est mort je vais essayer de réparer cette télévision là pour vous et aussi on peut aussi la réparer pour en faire par exemple, je ne sais pas moi pour s'en servir pour faire de la luminaire pour faire un luminaire voilà les amis, je vais ouvrir à l'intérieur et je vais vous montrer comment que c'est à l'intérieur alors cette vidéo sera sponsorisée par EBL Universal Battery Charger je vous mettrai un code promo si ça vous intéresse en lien avec la vidéo en bas vous aurez 20% dessus et honnêtement c'est très utile pour le chargeur de voltmètre je ne vous fais pas un placement comme ça pour le plaisir de faire le placement c'est vraiment utile en tout cas moi j'utilise beaucoup de piles et c'est fourni avec ils vous fournissent les piles de recharge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piles et après pour la recharge on met soit un câble de ce style là ou on a deux façons de mettre deux entrées soit le large, soit le fin à l'ancienne et alors et là maintenant il charge voilà nous avons deux piles ici la numéro 6 et la numéro 3 et qui charge donc les piles alors elles sont fournies elles sont fournies comme ça avec tension basse donc on est obligé de les recharger voilà les amis c'est EBL donc si ça vous intéresse vous avez le lien dans la bio alors ce qui est intéressant à savoir sur cette télévision là alors déjà je m'excuse je m'excuse ce n'est pas une télévision c'est un écran c'est juste un écran un écran d'ordinateur et cet écran d'ordinateur comme vous le voyez ici il n'a pas de câble d'alimentation vous comprenez ? il n'y a pas de câble d'alimentation on n'a pas de câble EDF tel qu'on a l'habitude de voir comme celui-là pourquoi ? c'est parce qu'ici on a un adaptateur ici l'adaptateur il se branche là mais moi je n'ai pas l'adaptateur il est là l'adaptateur et quand on regarde ici dans la télé il est ici indiqué normalement quelque part une tension d'alimentation voilà ici nous avons écrit 19 volts en courant continu bien évidemment donc là il faut mettre une batterie de 19 volts mais moi je n'ai pas le chargeur enfin je dois en avoir dans ma cave donc je prendrai un chargeur plus tard alors moi pour travailler aujourd'hui provisoirement pour chercher la panne je vais utiliser une pile une pile électrique comme ça électrique et je vais la régler à 19 volts d'accord ? on aurait pu prendre une pile comme ça ou un chargeur de batterie une batterie d'ordinateur d'ordinateur en fait vous mettez une batterie d'ordinateur en 19 volts vous faites attention si c'est bien indiqué 19 volts et vous réglez votre alimentation en 19 volts sinon si on envoie une tension trop forte on risque de cramer la télévision voilà là j'ai mis les 8 piles les 8 piles en charge en même temps et voilà ça supporte bien et c'est en train de les charger et je vais voir à la fin de la vidéo si elles sont toutes bien chargées comme prévu je verrai si ça se charge en combien de temps on verra ça à la fin de la vidéo alors voilà l'intérieur de la télévision alors là évidemment on n'a qu'une carte mère d'accord ? on n'a pas de carte d'alimentation on n'a pas la carte d'alimentation habituelle car la carte d'alimentation elle est là en fait c'est ça une carte d'alimentation c'est ça en fait là il y a une espèce de c'est pas celui-là c'est une batterie c'est comme dans l'ordinateur il y a un chargeur et le chargeur il a ici EDF à l'intérieur de EDF il y a une alimentation à découpage et à la sortie ici on a des tensions qui sortent il y a un fil qui rentre ici en 19 volts d'accord ? c'est comme si on mettait une batterie ici voilà et la batterie donc elle rentre dans la télévision directement dans cette carte mère alors là comment je vais faire ? je vais prendre la masse ici le GND je vais mettre le GND ici je vais brancher là et après on a certainement en entrée normalement on doit avoir un fusible alors l'entrée elle est où ? tu vois que ici tu as l'entrée là de ton secteur bon ça aurait été plus simple si j'avais le secteur batterie mais je ne l'ai pas la batterie donc le chargeur plutôt donc de là on va où ? et bien là c'est clair il y a un fusible donc à mon avis c'est ici d'accord ? c'est ici que je vais recevoir les 19 volts ce que je vais faire je vais envoyer ici 19 volts directement ici pour voir le comportement de cette carte donc voilà là j'ai une pile qui est réglée à 19 volts 18 ou 19 volts c'est pas important enfin non 19 volts voilà et bien là maintenant j'ai un fil qui est négatif et le fil rouge il est positif le négatif je l'ai mis ici à la carcasse la carcasse elle est où ? exactement elle est là d'accord ? ici là ce que tu vois ici en cuivre le cuivre que tu vois ici c'est le négatif donc je le mets là comme ça voilà maintenant il y a le positif le positif c'est l'autre câble voilà il est branché le bordel là-bas donc ici là il y a une prise il y a ici un fusible tu vois le fusible là je vais lui envoyer 20 volts ici petite étincelle voilà bon maintenant voyons s'il y a un problème alors là regardez j'ai j'ai pas de problème enfin j'ai normal j'ai 6 watts donc il n'y a pas de soucis la tension n'a pas chuté étant donné que la tension n'a pas chuté c'est à dire que je n'ai pas ici de je n'ai pas ici de problème donc normalement ma tension doit se transposer dans la télévision et là il y a un bouton on off d'accord ici là donc là je vais appuyer sur on off j'ai pas de télécommande non plus et on va regarder qu'est-ce qui se passe donc j'ai appuyé sur on off et regardez la tension il se passe rien vous voyez là j'ai appuyé sur on off et il ne se passe rien d'ailleurs j'ai même pas de voyant quelque part ou de voyant rouge ou pas voilà donc je vais regarder mes tensions ici voir s'il y a un court-circuit voilà voilà et on va mettre donc le GND à la carcasse de la télé dans un trou ici et normalement je devrais avoir des tensions par exemple par exemple ici j'ai une bobine qui me donne 12 volts ça c'est pour le TECON ça non pardon c'est le circuit 100 enfin je ne sais pas le TECON ou le circuit 100 donc là ça fonctionne ok alors je n'ai pas beaucoup de bobines j'ai ici des CAPA alors la CAPA ici elle me donne 0 et là j'ai 18 volts 18 volts ok ça c'est la tension d'entrée ça se passe bien 18 volts là j'ai un microprocesseur est-ce que le microprocesseur il a à manger il a 3,3 volts pardon 3,3 volts ça c'est plutôt pour la flash je me suis trompé là j'ai 3,3 volts ça c'est la flash et au-dessus là j'ai un gros condensateur le gros condensateur lui il me donne 1 volt 1 volt 1 volt 1,1 ça c'est le microprocesseur qui est là très bien là j'ai une RAM ici là j'ai une RAM et tu vois que la RAM attends je vais t'approcher ça tu vois la RAM là elle a certainement un condensateur à côté de lui donc le condensateur il est là voilà il est là donc lui ah il a 3,3 volts non c'est peut-être pas lui non à côté à l'autre là il y a un autre condensateur à côté là à côté donc ici j'ai ah là peut-être un problème j'ai 1 volt 1 volt pour les RAM ou alors peut-être c'est comme ça je ne sais pas là je vais rapetissir donc là je cherche un petit peu sur les bobines si j'ai un court-circuit si j'ai une tension absente là sur cette bobine j'ai 1,8 ah voilà excusez-moi là il y a 1,8 volts et tu vois les 1,8 volts c'est pour les RAM donc c'est bon aussi il y a 1,8 volts ici 1,1 volts il y a tout qui marche attends là par contre là j'ai les luminaires alors attends je vais couper le jus je vais le remettre de l'autre côté je me sens je ne me sens pas comme d'habitude hop là donc là je ne me sens pas comme d'habitude ils m'ont tué ils m'ont tué c'est comme si ils m'ont pris une partie de moi-même donc ici là j'ai bien une tension d'entrée qui rentre comme on a vu de 19 volts ça c'est ma tension de 19 volts alors ici j'ai les lampes alors les ampoules vous les voyez là d'accord les lampes elles sont là elles sont là tu suis le câble ok les lampes elles sont là les gars elles rentrent ici d'accord donc ça c'est l'entrée des lampes comment ça fonctionne les gars les lampes est-ce qu'on a déjà vu ça ben ici les lampes c'est simple elles prennent 18 volts d'accord elles prennent 18 volts normalement ici on a une bobine un MOSFET un oscillateur et une diode super voilà ça va ils ne se sont pas trompés ils ont mis la bobine donc la bobine certainement qu'elle va avoir on le sait 18 volts non ah ah là il y a un problème excusez-moi là on a bien 18 volts sur la bobine donc on sort de la bobine on va au MOSFET là le MOSFET il reçoit bien les 18 volts alors alors maintenant on sort du MOSFET pour aller sur la diode ah attends sur la diode la diode elle reçoit 18 volts on sort de la diode ah là j'ai 0 volts ça ça c'est pas normal là les gars on a le boost inverteur je vous montre ça on a ici un boost inverteur voilà ici c'est simple là on a 18 volts qui rentre dans le fusible d'accord parce qu'ici on rentre c'est comme si on était dans la partie secondaire dans la partie secondaire qu'est-ce qu'on a d'habitude on rentre tout de suite tout de suite dans une bobine voilà la bobine la bobine elle va manger les 18 volts là pas les manger elle va être traversée par les 18 volts voilà maintenant ici les 18 volts ils traversent cette bobine de cette bobine là on va sur une diode voilà la diode elle est là est-ce qu'elle reçoit les 18 volts oui on a bien 18 volts on le voit ici en bas là c'est la diode donc donc normalement les 18 volts ils doivent sortir ici mais là les 18 volts ils ne sortent pas ça ça veut dire que la diode elle a un problème déjà on a un problème avec la diode deuxièmement tu vois que oupla là j'ai explosé le truc ouais le truc qui s'est arraché deuxièmement ici il y a un MOSFET là alors je vais remettre la batterie parce qu'elle est tombée tu vois les gars ça c'est parce que c'est pas fait avec le ouh ah j'ai tué la télé je crois j'ai fait tomber le truc là le plus ah le plus il a touché la ah j'ai tué la je crois que j'ai fait une bêtise j'ai fait tomber le plus sur le GND de la télé sur la masse alors les amis j'étais en train de vous dire que là les 18 volts ils doivent rentrer dans le MOSFET c'est mal ils m'ont pris une partie de moi même c'est ça là j'ai un MOSFET tu vois le MOSFET il prend bien les 18 volts ça va il n'a pas cramé et bien là j'ai un oscillateur l'oscillateur lui là il fait son découpage pour que en sortie de la diode j'ai une tension qui sort d'au moins 40 volts donc je dois avoir un amplificateur de tension or la tension ne sort pas ce que je vais commencer par faire c'est contrôler cette diode d'accord je vais changer cette diode je vais la supprimer directement je vais la remplacer par une diode donc ici les gars on a une diode je vais couper le jus je vais montrer le court-circuit que j'ai fait vous voyez là j'ai fait tomber le fil rouge regarde ce que ça fait ça fait un court-circuit là tu sais le fil rouge là il est tombé il est tombé il a touché la carcasse comme ça il a touché la carcasse ça a fait du feu j'ai fait une soudure donc les amis regardez la panne enfin la panne je suppose ici c'est un boost on a ici un boost donc là on a la bobine c'est pas clair c'est pas net c'est pas très net voilà ici là j'ai ma bobine de la bobine je sors sur une diode de la diode je vais sur un condensateur du condensateur je vais sur les lampes qu'il y a ici or la tension elle rentre bien ici du fusible je rentre 19 volts ici 19 volts il sort là il rentre ici et de là les 19 volts ils doivent sortir ici or ici j'ai 0 donc là je ne cherche pas à comprendre la diode là il faut l'arracher ensuite là il y a un MOSFET le MOSFET c'est gate drain source là on a le drain là on a le source et là on a la gate la gate là elle est en relation avec l'oscillateur qui est là l'oscillateur il va envoyer un signal de découpage un signal d'horloge à cette patte clac 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 afin que les 18 volts qui sont rentrés là s'amplifient ici en 40 ou 50 volts mais en fait même si l'oscillateur il fonctionne même si le MOSFET fonctionne ici tu auras 0 volts tu comprends on aura toujours 0 volts car les 18 volts ils sont bloqués là d'accord donc assez parlé là je vais arracher cette diode pour voir les amis je n'ai pas de diode je n'ai pas de diode SMD je n'en ai pas donc je vais prendre une diode shut key de ce genre là plus tard de toute façon c'était maintenant elle est morte je vais la garder pour moi donc je m'en fous alors je vais mettre cette diode là shut key alors cette diode shut key je vais la mettre comme ça comme l'ancienne diode elle était là elle était toute petite la diode là elle venait ici elle se mettait là entre cette patte là et cette patte là pour aller au condensateur là moi ce que je vais me faire je vais mettre sur cette patte ou sur le condensateur et l'autre patte qui est là je vais la mettre ici d'accord on ne se trompe pas bien évidemment que le fil le trait là où il y a le trait là où il y a le trait ici là le trait là où il y a le trait c'est côté condensateur c'est à dire c'est à dire le trait je vais le mettre ici là je vais mettre le trait là-bas et l'autre là où il n'y a pas le trait je vais le mettre sur le MOSFET d'accord parce qu'il vient depuis le MOSFET bon les amis c'est pas que ça ne fonctionne pas c'est pas que ça ne fonctionne pas c'est que bon en fait le coeur n'y est pas c'est tout en fait quand j'essayais de mettre ma diode shut key tellement le coeur n'y est pas je te jure moi je ne peux pas faire semblant ici l'oscillateur le MOSFET ça ne colle pas dessus alors ce que j'ai pris j'ai pris vous avez toujours des boosts des bugs converteurs dans les T-Code ça c'est une T-Code qui est morte c'est une vieille T-Code donc j'ai récupéré la diode shut key qui est là pour la mettre la diode shut key pour la remettre ici là j'ai mis une diode shut key et là je vais faire mon premier test j'ai pris mon 19V ici j'ai mis la masse à la masse là je vais mettre le jus oh là là j'ai dit bismillah je ne sais pas si on a le droit de dire bismillah j'espère que je ne vais pas avoir de problème donc ici j'ai envoyé 19V alors voyons qu'est-ce qui se passe maintenant est-ce que j'ai une tension normalement je devrais avoir une tension ici alors là je mets le voltmètre lui il est éteint là-bas non il n'est pas éteint ok donc là j'ai ici sur le fusible normalement 18V voilà je vais sur la MOSFET sur le MOSFET oh problème ah non j'ai 19V sur le MOSFET j'ai 19V maintenant je vais sur la diode que j'ai mise j'ai mis la diode sur une TECON je ne vais pas tester donc j'ai 19V et en sortie ah 50V super 50V ah ben la lumière elle s'est allumée je n'ai même pas fait gaffe la lumière elle s'est allumée ah ben la lumière elle s'est allumée super ah ben voilà maintenant regardez ici là sur le condensateur général enfin le condensateur ici je dois avoir 50V ok ben voilà maintenant je vais éteindre la télé pour voir avec le bouton parce que ici j'ai un bouton est-ce que ça s'éteint voilà là les lampes elles se sont éteintes alors je touche ici j'ai bien 19V en sortie de la diode je dois avoir 19V voilà vous voyez tout à l'heure ici on avait 0V en sortie de la diode les gars vous comprenez le schéma c'est le boost inverteur c'est le boost inverteur à l'entrée j'ai 19V en sortie j'ai 19V c'est normal enfin non on chute un petit peu de tension parce qu'une diode en fait les gars elle mange 0,2V de tension de seuil tu vois la tension qu'il y a à l'entrée de la diode elle est de 19,1 ben en sortie si tu trouves un tout petit peu je suis un tout petit peu moins c'est comme ça là on a perdu 0,3V ça c'est la diode vous le voyez au moins ça c'est la diode c'est normal la diode qui est là elle mange elle prend les taxes c'est comme l'Etat c'est Macron tu vois c'est pas Macron Macron lui c'est un valet Macron Macron c'est juste un valet alors ici voilà on a l'entrée de sortir vous voyez les gars j'ai un petit peu la haine ça c'est pas bon donc là je vais retourner à la télévision voir le résultat aïe 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 c'est bien d'avoir c'est con que je n'ai pas le chargeur officiel donc regardez quand j'appuie sur le bouton maintenant ici quand j'appuie tac normalement la lumière devrait s'allumer ou pas si on le voit là-bas voilà ici maintenant on a la lumière qui s'allume donc la télé fonctionne je vais retourner à la télévision pour voir voilà les amis ce que ça donne voilà ça a un écran donc maintenant il fonctionne et tout mais malheureusement comme je le devinais il était cassé maintenant je vais vous montrer une astuce pour ah t'as vu HDMI et tout là le truc c'est dommage c'est une télé en fait je sais pas c'est un truc pour ordinateur tu peux mettre un ordinateur tu peux mettre un câble HDMI etc là je vais vous montrer une petite astuce pour que vous puissiez vous en servir cette télé c'est enlever l'écran tout simplement je vais vous montrer ce que ça donne quand tu enlèves l'écran les amis c'est déjà pas mal tu vois ça donne un truc comme ça toi tu peux éclairer un appartement avec ça un appartement attends là je vais éteindre ça s'éteint voilà là c'est éteint tu vois le voyant bleu est bleu j'appuie tu peux mettre une télécommande aussi tu peux avoir une télécommande tu mets ça dans ta chambre voilà ça éclaire bien tu vois ça fait un bon éclairage blanc pour faire tous ceux qui font des travaux en électronique et tout ça c'est bien d'avoir une lumière blanche tu vois tu mets ça dans ton plafond puis voilà t'es une ampoule t'es un comme on appelle ça un luminaire quoi un truc pour éclairer là tu peux mettre de la publicité par exemple ouais ça peut être un tableau publicitaire par exemple tu mets derrière Hakim électronique numéro whatsapp il a changé mon numéro whatsapp a changé les gars dorénavant vous m'appeliez sur 07 84 82 50 48 le numéro whatsapp a changé car l'ancien là voilà on me l'a pris donc on me l'a bloqué donc voilà c'était pour aujourd'hui c'était ça c'était les gars pour être honnête avec vous j'ai pas le coeur à faire des vidéos j'ai plein 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 de choses à vous dire à vous apprendre et tout ça mais j'ai tellement la haine c'est pas une haine mal placée j'ai tellement un mal-être par rapport à ce qui se passe c'est pas possible c'est pas possible on peut pas accepter ça enfin on ne peut rien faire et je ne fais de menace à personne comme il disait l'autre abruti à Nuna surtout celui-là mais quel gros salopard à Nuna à Nuna mais quel gros salopard mais il n'y a pas pire antisémite que ce à Nuna hier il était là en train de nous dire il faut exterminer d'abord les gens et après on discutera avec eux et aujourd'hui il nous dit non non ne faites pas d'amalgame soyons frères soyons unis nous on est frères nous les vrais juifs nous les vrais musulmans nous les vrais chrétiens on ne cédera pas à vos provocations il n'y aura pas de guerre civile en France on est trop intelligent pour vous les médias vous les journalistes tout ce que vous voulez votre sémantique elle est toujours dans la provocation dans la haine mais nous on garde le sang froid tout à l'heure encore tout à l'heure j'étais au café avec des juifs et on rigolait et on rigole de vous nous nous les juifs les chrétiens bien sûr et les athées tous on est tous pareil black, blanc, bleur, turc nous on n'en a rien à foutre il n'y a que vous BFM, CNews vous nous chiez dessus parce qu'on ne peut pas vous répondre vous faites comme si qu'on n'existait pas vous faites comme si que la sémantique vous avez une sémantique on va arrêter là les gars bientôt je vous ferai des super bonnes vidéos et vraiment il ne faut pas m'en vouloir il ne faut pas m'en vouloir je pleure des larmes de sang depuis 15 jours là les gars en même temps que je faisais la vidéo j'ai laissé le chargeur je vous jure ça ne m'a même pas 20 minutes la durée de la vidéo 20 minutes regardez les petites piles elles sont déjà chargées après bon les grosses elles sont forcément plus grosses donc elles vont mettre un peu plus de temps mais voilà ça fonctionne très très bien et voilà cette entreprise là elle m'a l'air sérieuse ils m'ont envoyé ça donc EBL je vous mettrai un lien en bas de la description et si vous voulez acheter ça je crois que c'est dans les 15 euros 15 euros mais franchement c'est pratique très pratique les amis bientôt excusez-moi pour ne pensez pas que je suis un politica ou que ceci cela c'était juste que c'est humain ça aurait pu être des esquimaux qu'on extermine ou des poissons ou des oiseaux regardez il y a même des gens qui font des manifestations quand on écrase des abeilles j'aime beaucoup les abeilles quand on fait sur les hérissons des fois il y a des manifestations pour pas qu'on extermine les hérissons là on est en train d'exterminer des hommes des femmes des êtres humains de chair quoi tu vois il y a des gens qui font il y a des comiques il y a des dentistes il y a des médecins dans ces gens là il y a des gens qui vont à la piscine il y en a qui vont qui jouent au fond du scooter c'est des êtres humains quoi à bientôt les gars à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501